Musique L'utilisation du rhum artisanal dit Tokagassi dans la fabrication de l'éthanol est désormais permise à Madagascar selon un exploitant de ce produit. Près de 500 touristes sont actuellement séduits par le tourisme en ville dans la pointe du sud de Madagascar à Fort Dauphin. Selon les explications des opérateurs touristiques œuvrant dans cette partie de l'île, la motivation des touristes à visiter cette région s'était affaiblie à cause de l'insécurité. Le cancer du sein et du col de l'utérus a pris des proportions à la remonte à Madagascar où le taux global des femmes qui en sont atteintes a grimpé jusqu'à 23% selon une association de lutte contre le cancer. Et à l'étranger, la France accueille cinq chefs d'État africains pour le sommet réservé à la lutte contre les sécurités au Nigeria. Il s'agit d'adopter une stratégie commune pour lutter contre Boko Haram. Le cancer du sein et du col de l'utérus a pris des proportions à la remonte à Madagascar où le taux global des femmes qui en sont atteintes a grimpé jusqu'à 23% selon une association de lutte contre le cancer. Cette association tire la sonnette d'alarme en faisant appel à l'implication de l'État dans la lutte contre le cancer dont le coût du traitement est exorbitant. Jean-Claude N'Djamalaliou, Miguel et Névedon. 27% des 4 500 femmes dépistées depuis 2011 sont atteintes du cancer du col de l'utérus ou du sein selon une association de lutte contre le cancer. En effet, la situation devient chaque année de plus en plus alarmante puisque le taux global des femmes entre 35 et 45 ans atteintes du cancer s'élève à 23% à Madagascar contre moins de 6% dans les pays avancés. La situation risque d'empirer car ce taux peut doubler pour les femmes une fois passées l'âge de 55 ans. La situation est d'autant plus grave que l'agente féminine en est encore inconsciente. D'après cette association de lutte contre le cancer, l'État semble se préoccuper davantage de la lutte contre les maladies transmissibles que d'accorder la moindre attention au cancer de la femme. Pour vous faire une comparaison, pour vous faire comprendre la gravité de la chose, dans des pays développés, riches, le taux de positivité ne dépasse jamais le 6%. À Madagascar, on est à 23% sur une tranche d'âge entre 35 et 45 ans. À partir de 25 jusqu'à 55 ans, le taux de positivité serait probablement le double. Les coûts des traitements du cancer ne sont pourtant pas à la portée de toutes les malades. À Madagascar, il n'existe que la chiomio-thérapie dont les coûts sont exorbitants. La sensibilisation reste donc actuellement l'option la plus efficace pour la prévention du cancer. Il faut la seule façon pour lutter contre le cancer, c'est la prévention. Écrite grand comme ça, la prévention que nous sommes en train de mettre en place. Donc pour les femmes, c'est au moins une fois par an, à partir de 35-40 ans à Madagascar. C'est pour le col de l'utérus, faire un frottis, possiblement. Faire une visite médicale, ça c'est très important, chez un gynécologue. Et pour le sang, on peut faire de l'autopalpation. Donc on peut apprendre à voir si on n'a pas de nodules. Ça c'est surtout une semaine après les règles. Après, faire pour les jeunes avant 45 ans une échographie mammaire tous les ans. Et pour les dames après 45 ans, rajouter à ça une mammographie. Outre la construction de centres hospitaliers, les organismes non gouvernementaux s'efforcent actuellement de mettre en place d'autres systèmes de dépistage dans le service d'unités mobiles qui parcourent les villages les plus enclavés. 65% des femmes mariées dans la capitale sont toutes victimes de violences conjugales, selon les statistiques émanant d'un organisme qui lutte contre la violence faite aux femmes. Et 1,5% des femmes ont tenté de se suicider suite à des voies de faits de la part de leur mari. La majorité des femmes qui subissent des voies de faits n'osent pas porter plainte contre leurs conjoints. Ce n'est pas seulement par l'agression physique qu'en définit la violence conjugale. L'agression morale fait partie de la violence dans un foyer. Les hommes n'échappent pas à la règle. Ils sont tout autant victimes des gestes ou des mots agressifs de la part de leur conjointe, selon les rapports. Mais le taux de violence faite aux hommes est encore bas par rapport à celui qui subissent les femmes, surtout à Madagascar, selon toujours les statistiques de ce projet. 65% des femmes dans la capitale souffrent le martyr de leur propre foyer. Depuis l'existence de ce projet qui lutte contre la violence conjugale, seulement 300 femmes agressées sont venues le consulter. Les femmes n'osent pas porter plainte auprès des associations ou à la police ou au tribunal, car d'habitude la société néglige la violence faite aux femmes. Ainsi les femmes ne se résolvent à traduire leurs époux en justice. Cette coordinatrice du projet a également expliqué qu'il n'est pas dans la culture traditionnelle des malgaches de quitter le foyer conjugal. Seules les femmes qui ont souffert de graves séquelles physiques, qui s'aventurent à prendre des mesures radicales contre leur mari agresseur, a ajouté cette coordinatrice du projet, luttant contre la violence conjugale. Rubrique économique pour continuer ce journal. L'utilisation du rhum artisanal dit au cagasse dans la fabrication de l'éthanol est désormais permise à Madagascar selon un exploitant de ce produit. En effet, l'État a dernièrement donné le feu vert pour son usage dans la production d'énergie. La commercialisation de cette source d'énergie ne paie pas de taxes, a précisé ce même exploitant. L'entreprise qui exploite l'éthanol arrive à produire 100 mètres cubes d'éthanol par jour actuellement. Les détails sur les images de Yves Rassad. Chaque famille ne dépense que moins de 1000 arrières par jour si elles utilisent l'éthanol comme énergie domestique d'après le responsable d'une entreprise qui exploite cette nouvelle énergie. En effet, un litre d'éthanol suffit pour la cuisson quotidienne des ménages. Une société a commencé à exploiter l'éthanol depuis quelques années mais n'a pas encore eu l'aval de l'État malgache sur la production de l'éthanol à base de rhum traditionnel malgache connu sous le nom de Tokagashi. Désormais, l'État a donné son accord pour l'utilisation de cette matière première mais seulement pour la production de l'éthanol. L'éthanol domestique à Madagascar est un produit qui existe depuis fort longtemps puisque tout le monde connaît ce que c'est que le Tokagas. Le Tokagas, c'est un éthanol. Depuis cette année, l'État malgache a sorti une loi qui permettrait en fait à l'éthanol domestique, à savoir le Tokagas, d'être transformé en éthanol combustible. Et pour ce faire, il faut faire en sorte que le Tokagas ne soit pas consommable ou à boire par les personnes, mais des produits d'éthanol qui ne sont pas buvables. Et donc actuellement, les statistiques qu'on a à notre disposition prévoient à peu près 100 mètres cubes d'éthanol par jour. La production de l'éthanol par cette société ne suffit pas encore aux besoins de l'ensemble des Madagascar. Pour le moment, seuls les employés de cette société l'utilisent comme source d'énergie domestique. Toutefois, après l'autorisation de l'État, elle va chercher les moyens financiers pour en produire plus. La production de l'éthanol à Madagascar a également eu l'aval de l'Organisation internationale en charge de la protection de l'environnement. Toujours dans la page économique, près de 500 touristes sont actuellement séduits par le tourisme en ville dans la pointe sud de Madagascar à Fort-Dauphin. Selon les explications des opérateurs touristiques œuvrant dans cette partie de l'île, la motivation des touristes à visiter cette région s'étaient affaiblies à cause de l'insécurité. Ainsi, le tourisme en ville permet d'attirer plus de touristes et de les garder à l'abri des malfrats. La partie sud de Madagascar a été de tout temps un pôle très attractif en matière de tourisme. Mais l'insécurité y est allée de son grain de sable et le taux d'affluence a chuté jusqu'à 36% nous a révélé la responsable d'un tour opérateur. Actuellement, la région louche a un problème d'insécurité et puis nous avons également la crise économique. Donc nous avons étudié de mettre un parc à proximité de la ville de Fort-Dauphin. L'insécurité à Fort-Dauphin a eu raison des recettes habituelles des tours opérateurs touristiques. Afin de remédier à cette perte considérable, les opérateurs ont décidé de mener deux nouvelles actions, promouvoir le tourisme en ville et ne pas investir dans des infrastructures à plus de 50 km de Fort-Dauphin. Les endroits sont bien choisis afin de plonger les touristes dans la flore et la faune endémique de Madagascar. Nous avons des plantes rares comme les palissandres et les arbres autochtones de la région. Dans notre parc, nous avons deux écosystèmes. Nous avons la partie de représentation de la forêt sèche et aussi la forêt littorale qui se trouve dans la région de Fort-Dauphin. Plus de 500 touristes jouissent actuellement des sites édéniques de Fort-Dauphin. Toujours dans ce domaine, ce sont les grandes sociétés en pleine expansion qui participent à la forêt internationale de Madagascar qui se déroule actuellement à Tanzbatu. Les produits ainsi que les services qui sont en train d'être lancés sur le marché sont exposés lors de cet événement commercial. D'après les explications des exposants, tant pour les visiteurs que pour les exposants, la fin est une façon d'échanger et de partager les expériences sur la barre de zone des rives d'ingénieurs de zone. C'est tout bénéfice pour les sociétés commerciales qui participent à la forêt internationale de Madagascar selon les participants. Cet événement offre de grandes opportunités aux sociétés commerciales pour se faire connaître du public ou pour lancer leurs produits, telles celles-ci qui sont en pleine expansion et qui veut lancer ces produits sur le marché international. Le gérant a expliqué qu'il n'est pas facile d'accéder sur le marché international car il faut satisfaire à d'impitoyables normes internationales, surtout au niveau de la qualité. Pour certaines, cet événement est une occasion pour faire la promotion de leurs produits ou de leurs services. Nous essayons de répondre à toutes les demandes de logements actuels. Nous avons un retard par rapport aux demandes que ce soit des tannins riviens ou bien des gens qui habitent en province. Nous essayons de répondre à ces besoins. Nous avons le haut de gamme, comme notre programme Little Manhattan à l'arbi. Nous avons le moyen gamme, comme le programme Le Grand Ilave qui a été totalement commercialisé. donc nous enchaînons actuellement avec ce nouveau programme qui s'intitule Le Demain du Prévert. Et ensuite, nous sommes en train de voir des possibilités de collaboration avec le service public. Pour d'autres sociétés participantes, il s'agit carrément de lancer de nouveaux produits sur le marché. Pour le moment, on ne va pas faire l'export. Nous sommes en train d'étudier pour faire l'export, mais la première chose, c'est Madagascar. Ça va commencer pour l'immobilier en carton. Et maintenant, nous sommes en train de commencer pour les sachets en papier. On a déjà commencé. Nous sommes une société qui est établie à Madagascar depuis longtemps. Nous avons beaucoup de clients dans tous les domaines de la restauration, hôtellerie, boulangerie, pâtisserie et glaciers. On a déjà servi nos clients et on commence à lancer les noms, les logos Segafredo pour une consommation plus générale de la part des particuliers aussi. La FIM met une occasion pour la société exposante d'échanger des expériences et de lancer leurs produits ou leurs services ainsi que de faire connaître la société elle-même. Dans la page éducative, les instituteurs des écoles primaires publiques nous ont révélé qu'ils n'ont pas encore reçu leur subvention de la part de l'UNICEF. Quant au maître Fram, les parents des élèves se font tirer les oreilles pour payer les salaires convenus. Seules les aides de l'État aux EPP permettent au maître Fram de subsister. Ftjavanadouni et Rivrejnarsson. Une école publique dans les environs d'Anoussat a dû fermer pendant trois jours. En cause, les maîtres Fram, qui constituent la majorité du corps enseignant dans cet établissement, ont refusé de poursuivre leurs activités tant qu'ils n'ont pas perçu leur salaire dès mois de février, mars et avril. Selon leurs explications, les parents des élèves de cet établissement se soucient très peu de payer à temps leur salaire. Les maîtres Fram n'y vont pas par détour. Selon eux, l'État devrait prendre ses responsabilités pour soulager les parents des élèves de cette charge. Ils nous ont également révélé qu'ils n'ont pas encore touché leur part des subventions venant de l'UNICEF. Les parents des élèves se font incendants encore face à la fermeture de l'école publique d'Anoussat qui tombe mal à deux mois des examens officiels, ce qui n'est pas sans déstabiliser les élèves, sans parler du programme scolaire qui ne sera pas terminé dans les délais. Pour mettre de l'ordre dans cette situation confuse, les représentants de l'État à Anoussat ont tenu à apporter leur part. Grâce à cette aide financière, l'école a pu payer les maîtres Fram pour permettre à l'école de rouvrir. Ce représentant de l'État n'a pas manqué d'insinuer que l'intégration de ces maîtres Fram en enseignant aux fonctionnaires sera la meilleure solution pour éviter qu'une telle situation ne se répète. 300 élèves des écoles publiques de la capitale quittent l'école dans une année scolaire chaque année selon le bilan d'une association caritative. Autre le manque de moyens financiers, l'insuffisance alimentaire les incite à quitter l'école. Situation qui est la principale source de la baisse de performance des élèves selon la directrice de l'EPP d'un davamambe en Zizk. Jean-Claude N'Djemal et Oméga Lanefson. Des lessiveuses, des commerçants ambulants et des porteuses d'eau, telle est la majorité des parents des élèves à l'EPP en davamambe. En effet, avec les faibles moyens financiers de ces parents d'élèves, ce sont les besoins et les moindres des enfants qui en pâtissent. Les élèves n'ont par exemple que le minimum de fourniture tout au long de l'année scolaire. Ils vont pour la majorité à l'école, le ventre vide. Situation qui impacte est la capacité intellectuelle et les performances des enfants. Pour l'EPP en davamambe, une baisse de performance a été constatée ces cinq dernières années. Le taux de réussite aux examens de passage est par exemple de 35% et de 42% pour les examens officiels. Une grande partie des élèves sont également contraints de quitter l'école avant la fin de l'année scolaire. Un taux conséquent de déperdition scolaire est constaté à cause de la sous-alimentation des élèves. 300 élèves à l'EPP en davamam quittent l'école en coordonnée scolaire selon la directrice. Ainsi, pour motiver les élèves à poursuivre leur scolarité, 500 élèves de cet EPP ont bénéficié de repas gratuits ce jour avec 4000 autres personnes du Fouctane en davamambandesque. Un projet qui entre dans le cadre de l'appui à l'alimentation initié par un organisme caritatif de la capitale. Selon le président de cet organisme, son appui ne va pas se limiter seulement à ce repas gratuit. Il est également prévu la construction d'infrastructures pour d'autres écoles publiques les plus nécessiteuses actuellement. L'EPP Divange va être reconstruite. Hier, nous avons déposé la première pierre avec monsieur le PDS et donc, dès la semaine prochaine, les travaux vont commencer. Trois salles de classe qui vont être construites sur le site, l'ancien site même de l'EPP Divange. Reconstruit avec un projet mix entre le projet de la mairie et, on l'espère, avec le soutien de la fondation BOA ainsi que tous les autres partenaires. on espère vraiment que d'ici un mois, d'ici quelques mois, ces élèves retrouvent une école. Cet organisme doit préciser la nécessité de l'application du 3P dans le domaine du social à Madagascar avec la période de relance actuelle. Actualité internationale. Pour terminer ce point d'information, la France accueille cinq chefs d'État africains pour le sommet réservé à la lutte contre l'insécurité au Nigeria. Il s'agit d'adopter une stratégie commune pour lutter contre Boko Haram. Ce groupe islamiste a enlevé plus de 200 jeunes filles il y a un mois. Reportage. Ce sommet, c'est déjà, en fait, de mettre tout le monde autour de la table et de parler clairement de ce qu'est devenu Boko Haram. Alors, évidemment, il y a à peu près deux heures et demie de réunion, deux heures et demie pour faire le tour de ce problème de terrorisme. Ce n'est pas suffisant. Mais amener déjà les cinq chefs d'État des pays africains autour de la table, amener le Cameroun, le Nigeria, la Centrafrique, le Tchad et le Bénin à parler de ce problème, c'est déjà un pas important. Et puis, c'est aussi tout simplement reconnaître que cette organisation qui a été classée en 2013 comme une organisation terroriste, aujourd'hui, doit être contrée à un niveau international. Alors, pour l'instant, pas d'accord politique, mais évidemment, tout le monde est en train d'observer de très près ce qu'est devenu Boko Haram puisque Boko Haram a déclaré la lutte au Nigeria en 2009 mais est en train de grossir. Maintenant, chaque pays a sa spécificité. Le Nigeria, bien évidemment, est largement touché. Le Cameroun voit bien que Boko Haram déborde largement dans le nord du pays avec des risques que l'on connaît puisque Boko Haram aurait enlevé les familles françaises ou le père Georges Vandenbosch au Cameroun. Le Tchad fait très attention parce qu'il a une frontière commune. Alors, les Tchadiens essaient de verrouiller au maximum leurs frontières mais c'est un problème qui les touche. Et puis, le Niger, lui aussi, est affecté par ce qui se passe avec Boko Haram tout simplement parce que la frontière est commune et en plus, c'est une frontière qui peut mener jusqu'au Mali donc les flux terroristes peuvent être importants. Donc, chaque pays a une raison particulière de s'attaquer aujourd'hui à ce fléau. Le Bénin est un peu celui qui est épargné pour le moment. C'est la fin de ce journal. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501